Salutations tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous présenter une technologie que je trouve absolument renversante. Vraiment. Au début, parfois, ta première impression quand tu entends parler d'un truc comme ça, tu te dis « ouais, c'est-tu un peu gadget? Ça marche-tu vraiment? » Là, ça fait plusieurs fois que je m'en sers. Je suis impressionné. Je vous explique c'est quoi. Ça s'appelle le Stryker Cast de Garmin. C'est en quelque sorte une sonde comme celle qu'on pourrait fixer après notre embarcation pour avoir nos lectures, mais qui est flottante. Là, je l'ai attachée après une canapache avec, évidemment, un fil d'une certaine résistance. J'aurais pu aussi utiliser une corde qui arrive avec. L'idée, c'est qu'on envoie ça à l'eau. C'est couplé avec une application qu'on a sur notre téléphone cellulaire. C'est là que c'est impressionnant avoir travaillé. On lance ça à l'eau. Là, on va voir la profondeur. On va voir toutes sortes d'informations. Est-ce que les poissons sont là? Je peux même me dessiner une carte bathymétrique. La fonction Quick Draw Contour de Garmin est là-dessus. Honnêtement, c'est impressionnant. Il faut le voir travailler. Donc, pour les pêcheurs à guet, c'est carrément une révolution. Parce que souvent, on vient essayer un nouvel endroit. On ne sait pas la profondeur en avant de nous. On ne sait pas s'il y a des poissons. Parfois, on se prend dans le sel derrière nous. Mais blague à part, on se demande si on ne pêche pas dans le vide. Bon, voilà. Avec ça, on met ça à l'eau. On a une idée des structures sous-marines qu'il y a. On a une idée s'il y a des poissons. Si je le lance deux ou trois fois, je le ramène à moi. Je regarde dans mon écran. Il n'y a aucun poisson. Je ne pêche pas ici. Je me déplace. Ça va vraiment révolutionner, à mon avis, la pêche à guet. C'est une technologie qui est, somme toute, relativement abordable. Puis, on peut même s'en servir en embarcation aussi. Il n'y a pas de limitation par rapport à ça. S'il y a une zone, on prend un exemple. Vous avez trouvé des arbres submergés dans 7-8 pieds d'eau, 9 pieds d'eau. Vous voulez savoir s'il y a des poissons qui sont cachés là. Si vous allez passer là avec l'embarcation, un, possible d'accrocher votre hélice dans les souches. Deux, allez faire peur aux poissons qui sont en dessous. On lance ça. On sort notre cellulaire. Oh oui, j'ai des poissons cachés entre les arbres submergés. Fait que là, je vais me trouver une manière de les pêcher, de les capturer. Fait qu'on va faire un petit test ensemble. Donc, fort simple. On envoie ça au loin. Il flotte. Je sors mon cellulaire. Fait que là, actuellement, je peux voir que la température d'eau de surface est à 64 degrés Fahrenheit et que, sous ma poisson, il y a 34 pieds de profondeur. Actuellement, pas de poisson. Là, évidemment, on va mouliner ça. Là, je vais voir. Hop! Un poisson, on le voit très bien ici, collé près du fond. Puis, un plus petit en suspension, une vingtaine de pieds. Fait que déjà, je sais que je pêcherai pas dans le vide ici. Là, on voit que le fond monte doucement. C'est fascinant. Ça me permet vraiment de savoir qu'est-ce qu'il y a en avant de moi. Oh! Ici, j'ai un peu d'herbe sur le fond. Donc, si on pêche des espèces qui aiment se dissimuler dans l'herbe, c'est bon. Voilà. Là, on voit que le fond, la courbe du fond monte de façon assez abrupte. Donc, j'ai beaucoup de profondeur en avant de moi. Oh! Poisson en suspension, quelques-uns, à quatre pieds de la surface environ, sur un fond de sept pieds. Fait que ça, ça me donne déjà une indication du genre de présentation que je peux utiliser. Mais là, évidemment, j'ai lancé directement en face de moi. Là, je peux lancer un peu à gauche, un peu à droite pour essayer de me trouver une ligne de tir où sont véritablement positionnés les poissons. Fait qu'on va le relancer à nouveau. Ça, c'est vraiment la technologie au service des pêcheurs. Puis, on va l'admettre, tout le monde, Garmin sont très forts à ce petit jeu-là. Bon, là, il est placé en horizontal. Je suis dans 34 pieds d'eau. On va regarder si dans cette zone-là, j'ai des poissons. Peut-être que j'ai choisi un secteur de pêche ici qui n'est pas très poissonneux en ce moment. C'est sûr que là, on est sous le coup de midi. Habituellement, les poissons ont tendance naturelle à s'approcher des berges tôt le matin et à la brûlante le soir. Là, il est passé un bateau qui me fait des petites vagues. J'espère que je ne me ferai pas remplir les espadrilles. Un autre en suspension ici à neuf pieds de profondeur. OK. Ah, il y en a quelques-uns ici. C'est une meilleure ligne de tir que tout à l'heure, environ à 11 heures. Oui, j'ai des poissons en déplacement ici. Ils sont à 7-8 pieds. Même profondeur que tout à l'heure. J'ai une constance. Je pourrais lancer un leurre comme un petit crankbait ou un spinnerbait pour atteindre ces profondeurs-là. On va essayer une autre ligne de tir pour le fun. Je découvre ça en même temps que vous, s'il y a du poisson ici. Sinon, on va changer de place. Bien, cette fois-ci, un peu plus à droite. On va regarder ça. Qu'est-ce que ça dit? La date, c'est à 11 heures, ma meilleure zone de pêche. On va voir là si... Puis honnêtement, je ne suis pas le type le plus technologique. J'ai fait fonctionner ça facilement tout de suite. C'est vraiment simple d'utilisation. On télécharge l'application. Évidemment, ici, il y a une dizaine de pieds. On a vraiment des poissons en suspension. À une dizaine de pieds de la surface ici. Il y en a plusieurs. Il y a quand même une zone où ça vaut la peine de tendre la ligne. On va l'essayer pour le fun. Là, ce que j'ai amené comme montage, c'est du drop shot, donc une présentation près du fond. J'ai surtout vu des poissons en suspension, sauf sur ma première prospection. Mon premier tir de prospection, on va appeler ça de même. On dépose ça ici. Là, quand on fait des démonstrations comme ça, on aimerait ça que ça marche et qu'elle fasse boum un poisson. Mais je pense que déjà là, vous avez saisi à quel point c'est une technologie impressionnante et qui va beaucoup nous aider, les pêcheurs. Bon, on va faire descendre ça au fond. Ce que je ferai peut-être dans les derniers pieds, là, j'en voyais en suspension, je vais me décoller du fond pour voir si je suis capable de faire réagir ces poissons-là. Ça fait que pêche en rivière, pêche au fleuve, pêche en lac, tout ce qui est agui fantastique. Ça a aussi des utilisations en bateau, comme je mentionnais. Puis quand on regarde un petit peu dans les menus, comme je le mentionnais, c'est simple à utiliser. On peut changer la fréquence de notre sonde pour être plus large ou plus étroit. Avec le faisceau plus étroit, ça en fait un bon outil pour la pêche blanche sur la glace aussi. Ça fait que pêche, c'est portatif, là. C'est un truc gros comme ça. Ça arrive dans une étui qu'on ferme, puis on met ça dans notre poche, tu sais, limite. Vraiment une belle innovation technologique. J'aurais aimé ça pour compléter ma démo avec un poisson. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Mais quand même, je vous invite à porter attention à ça. Vous pouvez aller voir sur Internet pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais c'est déjà en vente ici au Québec. On peut trouver ça à plein d'endroits. Une technologie qui m'impressionne, le Stryker Cast de Garment.